Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous voyons les numéros 64 et 65 du Secret de Marie. Montre-moi la beauté qui sauve le monde, et nous m'arrêtons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspire nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répond l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens dans nos cœurs, car jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Salut étoile de la mer, sainte mère de Dieu, mère qui reste sa vierge, heureuse porte du ciel. Toi qui fût saluée par l'ange Gabriel, mère des vivants et vœux nouvelles, accorde-nous la paix. Brise les liens des pécheurs, donne la lumière aux aveugles, écarte de nous le mal, obtiens-nous de Dieu le bonheur. Montre toujours que tu es mère, qu'ils reçoivent de toi nos prières, celui qui s'est fait ton enfant, celui qui pour nous s'est fait cher. Ô Vierge qui n'a pas d'égal, Vierge douce entre toutes, obtiens-nous le pardon, la douceur et la chasteté. Donnez-nous un cœur humble et pur. Rends sainte notre vie, rends sûr notre route, afin que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois le même honneur. Amen. Aujourd'hui, en numéro 64, nous avons commencé à voir hier, déjà plusieurs numéros concernant les pratiques extérieures. Donc, il y avait la consécration et son renouvellement, l'offrande d'un tribut à la Sainte Vierge, la célébration spéciale de la fête de l'Annonciation. Et aujourd'hui, c'est la récitation de la Petite Couronne et du Magnificat. Numéro 64 La quatrième pratique extérieure est de dire tous les jours, sans obligation à aucun péché, si l'on y manque, la Petite Couronne de la Très Sainte Vierge, composée de trois patères et de douze avées, et de prier souvent le Magnificat. qui est l'unique cantique que nous ayons de Marie, pour remercier Dieu de ses bienfaits et pour en attirer de nouveau. Surtout, il ne faut pas manquer de le réciter après la Sainte Communion, pour action de grâce, comme le savant Gerson tient que la Sainte Vierge même faisait après la communion. Alors, tout d'abord, dans ce numéro 64, c'est la quatrième pratique. Donc, une invitation à prier tous les jours la Couronne de la Vierge, cette petite couronne, ainsi que souvent le Magnificat, pour remercier Dieu de ses bienfaits. Et c'est de là que nous vient l'habitude, à la demande de Montfort, de prier ce Magnificat après la communion comme action de grâce. Il dit bien que c'est ce cantique que nous avons le seul de Marie. Et il cite bien le savant Gerson, qui est né en 1363, et est mort en 1429, prédicateur, philosophe, enseignant, théologien, pardon, docteur. Et aujourd'hui, nous ne connaissons plus guère cette petite couronne, mais nous avons le chapelet à la place. Alors, dans les jours à venir, nous prierons cette couronne bien sûr ensemble. L'important est de vivre à chaque instant unis à Marie. Et Saint Jean-Paul II disait que le rosaire est ma prière préférée. Au numéro 65, la cinquième, donc, c'est le port de la chaînette. La cinquième, c'est de porter une petite chaîne bénie autour du cou, ou au bras, ou au pied, ou au travers du corps. Cette pratique peut absolument s'ommettre sans intéresser le fond de cette dévotion. Mais cependant, il serait pernicieux de la mépriser et condamner, et dangereux de la négliger. Voici les raisons qu'on a de porter cette marque extérieure. Premièrement, pour se garantir des funestes chaînes du péché originel et actuel, dont nous avons été liés. Deuxièmement, pour honorer les cordes et les liens amoureux de notre Seigneur a bien voulu être garoté pour nous rendre vraiment libres. Troisièmement, comme ces liens sont des liens de charité, c'est pour nous faire souvenir que nous ne devons agir que par le mouvement de cette vertu. Quatrièmement, Enfin, c'est pour nous faire ressouvenir de notre dépendance de Jésus et de Marie, en qualité d'esclaves comme on a coutume de porter semblable chêne. Alors, plusieurs grands personnages qui s'étaient fait esclaves de Jésus et de Marie estimaient tant ces chaînettes qui se plaignaient de ce qui ne leur était pas permis de les traîner publiquement à leurs pieds comme les esclaves des Turcs. Aux chaînes plus précieuses et plus glorieuses que les colliers d'or et de pierres précieuses de tous les empereurs puisqu'elles nous lient à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère et en sont les illustres marques et livrées. Il faut remarquer qu'il est à propos que les chaînes, si elles ne sont pas d'argent, soient au moins de fer à cause de la commodité. Il ne les faut jamais quitter pendant la vie afin qu'elles nous puissent accompagner jusqu'au jour du jugement. Quelle joie, quelle gloire, quel triomphe pour un fidèle esclave. Au jour du jugement, que ces os, au son de la trompette, pardon, au son de la trompette se lève de terre encore liée par la chaîne de l'esclavage qui apparemment ne serait point pourrie. Cette seule pensée doit animer fortement un dévot esclave et à ne la jamais quitter, quelque incommode qu'elle puisse être à la nature. Alors dans cette cinquième pratique, porter une petite chaîne bénite au cou, au bras ou au pied. Cette pratique dit mon fort peut s'en mettre, mais il n'y a pas la condamner pour autant. C'est ce que nous faisons lorsque nous portons une médaille comme la médaille miraculeuse ou le scapulaire. C'est ce que les officiers de l'armée polonaise ont fait en portant des hauts scoles, des petits boucliers, avec l'icône, cette image de la Vierge Marie de Jasnagora lorsqu'ils allaient la bataille contre les Turcs à Vienne en 1683. Les associés Montfortin portent la médaille de Marie, Reine des Cœurs. Montfort ajoute plusieurs raisons d'adopter le port de cette chaînette. Tout d'abord, pour se garantir du péché originel et actuel, pour honorer les cordes qu'il a portées notre Seigneur pour nous rendre libres, parce que ce sont des liens de charité, rappelons-nous Osée 11, verset 4, et de la même manière que la petite Thérèse de Lisieux portait toujours sur elle le crédeau pour agir à chaque instant avec la vertu de foi. Et dernièrement, pour nous souvenir de notre dépendance donc de Jésus et de Marie en qualité d'esclaves. C'est Saint Paul qui nous dit dans son Épitre aux Philippiens, chapitre 1, les versets 13 à 20, « Mes chaînes ont acquis dans le Christ une belle notoriété. Le Christ sera glorifié dans mon corps, soit que je vive, soit que je meurs. » Dans la Constitution Lumen Gentium au numéro 67, la vraie dévotion, dit le Concile Vatican II, procède de la vraie foi qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de la mère de Dieu, nous pousse à aimer cette mère d'amour filiale et à poursuivre l'imitation de ses vertus. En ce jour, nous avons fini donc cette méditation amoureuse du secret de Marie. Et dès les premières lignes, nous avons bien été prévenus. Ce secret ne devient grand qu'à mesure qu'une âme en fait usage. Alors faisons-en l'expérience et dans les jours à venir, nous verrons cette préparation à cette consécration. Nous aurons la grande prière de consécration de Saint Louis-Marie-Gromontfort la complète et puis la plus écourtée, la brève que l'on dit normalement tous les jours. Puis je proposerai différentes prières et puis ce sera pour nous l'occasion peut-être de relire paragraphe par paragraphe, voir ce qui nous a touchés, davantage entrer, méditer, voir ce qu'on a pu déjà mettre en pratique pendant ces quelques jours et puis continuer à cheminer bien sûr avec Saint Louis-Marie-Gromontfort pour qu'il nous aide dans ce chemin à tenir fidèles, à faire l'expérience, à vivre de ce secret et à faire un véritable usage de cette grâce qui nous est donnée. Courage à tous et on se retrouve à partir de demain pour entrer dans cette consécration. Tout d'abord une méditation pour savoir pourquoi on se consacre, quelle est la grâce, puis on vivra cette consécration ainsi que cette petite couronne dont nous parle Montfort. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501